Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'assister à la conférence intitulée Agriculture, alimentation, santé, avec comme sous-titre l'importance de l'alimentation sur notre santé en lien avec la santé de l'environnement. Informer les citoyens et agir sur les politiques publiques. Une petite présentation du concept, on va dire. Il y a quelques jours, les pouvoirs publics ont reconnu que le lien de causalité qui existait entre les pesticides et la maladie de Parkinson, cette dernière est ainsi reconnue maladie professionnelle pour les paysans et les paysannes. Autre exemple, les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, respiratoires, diabète, cancer, etc. explosent et progressent 4 à 5 fois plus vite que le changement démographique en France. Or, ces maladies chroniques ne sont ni un simple effet du vieillissement ni de fatalité. Elles sont directement liées à notre environnement moderne, contaminées par les molécules chimiques qui se sont retrouvées également dans notre alimentation. Nous savons donc maintenant qu'il est indéniable que les pratiques agricoles conditionnent la bonne santé de l'environnement, mais conditionnent aussi la qualité globale des aliments que nous mangeons et par conséquent notre santé. Tout est lié, notre santé, celle de l'environnement est un tout et c'est un commun. Il est donc temps de repenser nos politiques publiques pour qu'elles englobent les enjeux de santé environnementale. Cela passe par un changement des pratiques agricoles et alimentaires. Pour cela, je vais passer maintenant la parole à Maxime Berganzo, animateur à la Confédération Paysanne. Merci à tous d'être venus. On va débattre ensemble pendant une heure et demie, deux heures sur la question de l'agriculture, l'alimentation et la santé. Pour cela, on a le plaisir d'accueillir Jacques Capla, Nathalie Grégoris et Céline Porcheron. Jacques, tu es anthropologue, tu es secrétaire général d'APE, Agir pour l'environnement, une association de mobilisation citoyenne pour la protection de l'environnement. Agronome de formation, tu as écrit plusieurs livres, par exemple, l'agroécologie, une éthique de vie, avec Pierre Rabhi, et l'agriculture bio pour nourrir l'humanité. Et Nathalie, tu es responsable pédagogique de l'association Anis Étoilé. Anis, ça veut dire agriculture, nutrition, interculturalité et solidarité. Et Céline, tu es formatrice dans la même association. Donc, Anis Étoilé, c'est une association basée en Auvergne, à la Maison des Paysans du Puy-de-Dôme. Vous travaillez... Ah, j'ai des supporters. Donc, dans cette belle région de l'Auvergne, vous travaillez en synergie avec le monde paysan, Confédération Paysanne, Solidarité Paysan, pour changer notre modèle alimentaire par des actions d'éducation populaire. Donc, déjà, pour commencer ce débat, je me tourne vers Jacques pour te demander un petit peu de nous expliquer les liens entre agriculture et santé, agriculture, alimentation et santé, tant les liens directs que également les externalités que peuvent avoir l'agriculture et l'alimentation industrielle sur notre santé. Et puis, par ailleurs, on se rend compte aujourd'hui qu'une alimentation de qualité n'est pas, pour l'instant, accessible à tous, tant du point de vue géographique qu'économique. Alors, à ton avis, quelle politique publique permettrait à tous d'accéder à une alimentation saine ? Bonsoir. Alors, deux grosses questions. Je vais... J'ai 20 minutes, je vous préviens, vous allez me subir pendant 20 minutes et puis après, je passerai la parole. Donc, je ne vais quand même pas trop, trop développer la réponse. Sur la première partie, en fait, on a beaucoup tendance, sous un angle de citoyen, à penser santé d'abord sous l'angle alimentation. D'ailleurs, c'est un peu l'introduction, même si tu as évoqué aussi d'autres aspects, mais on relie beaucoup l'agriculture à la santé via l'alimentation. Mais en fait, l'agriculture se relie à la santé via beaucoup d'autres choses. En fait, au-delà de la présence des pesticides dans les aliments, le mode de production de l'agriculture qu'on qualifie généralement de conventionnel, c'est-à-dire celle qui fait convention aujourd'hui dans les institutions internationales, qui n'est pas forcément industriel, même si c'est encore pire quand elle est industrielle, ce mode de production conduit effectivement à avoir un usage de produits chimiques pour fertiliser les sols, puisqu'ils vont chercher à harmoniser les conditions de production par rapport à des semences qui sont standardisées. Et donc, pour pouvoir les faire pousser partout, on est obligé de mettre des engrais dans les différents sols, d'irriguer aussi beaucoup. Et puis derrière, on a des plantes qui sont déséquilibrées par rapport à leur milieu, fragiles, qu'on va protéger par des pesticides, des animaux qu'on a transformés par une sélection pour les faire, pour s'adapter à une production de masse. Pour le coup, c'est vraiment une logique industrielle qui est derrière. Et derrière, on a des animaux malades, donc des antibiotiques, etc. Alors, on comprend très bien quand on voit ce modèle-là, ce modèle conventionnel, qu'on va avoir des antibiotiques dans la viande, qu'on va avoir des antibiotiques dans le lait. Là-dessus, l'Europe arrive à peu près à protéger un peu, à avoir des normes qui ne sont pas trop catastrophiques. Avec les accords de libre-échange transatlantiques, on risque d'être moins bien protégé. Et puis, on a évidemment des pesticides dans les aliments végétaux. Mais en fait, l'impact de cette agriculture sur la santé va beaucoup plus loin que ce qu'on trouve dans l'assiette. Et c'est intimement lié à ce mode de production qui pose problème. Par exemple, lorsqu'on a des animaux qui sont élevés en grande partie hors sol, qui vont être nourris avec du soja qui vient d'Amérique latine, on pourrait dire qu'on détruise la forêt amazonienne et qu'on détruise les paysanneries d'Amérique latine, ça n'a pas un impact direct sur notre santé. Bon, évidemment, ça nous préoccupe quand même, j'espère. Mais derrière, cet élevage industriel, par définition, il produit plus de déjections, de lisiers notamment, que ce que le territoire peut absorber. Puisque un élevage, j'habite en Bretagne, un élevage laitier d'Île-et-Vilaine, premier département l'Église de France, ils sont très fiers, ça va être des élevages pas énormes. Ça peut être 50, 60 hectares, mais dessus, on va mettre 100 vaches. C'est pas possible de nourrir 100 vaches sur 50 hectares. Donc comment est-ce qu'on fait ? On fait venir du soja d'Amérique latine. On a une surface en Amérique latine équivalente à la surface agricole de la Bretagne nécessaire pour nourrir la Bretagne. Ça veut donc dire qu'on a des entrées en protéines notamment, qui sont doubles de celles que le territoire breton peut naturellement absorber. Forcément, on a une pollution de l'eau. Qui dit pollution de l'eau dit problème de santé. Parce qu'on a beau dire oui, on va se débrouiller pour rester en dessous des 50 mg par litre, il n'empêche que les normes dans un certain nombre de pays c'est 20 mg par litre. Moi, dans mon village, on est au-dessus de 20. Grâce à vos règles françaises qui sont à 50, on continue à boire l'eau. Mais l'impact à long terme, il n'est quand même pas rassurant. On va avoir des systèmes où, comme on n'a plus un écosystème herbagé bocagé, on va nettoyer les prairies tous les ans avec du glyphosate. Évidemment, on le retrouve dans l'aliment, mais on le retrouve surtout dans le territoire. On le retrouve dans l'eau. On le retrouve dans l'air. Et en fait, je parle du glyphosate, mais c'est vrai, le glyphosate, ce n'est pas encore celui qui est le plus volatile. Ce n'est pas celui qu'on trouve le plus dans l'air. Mais les pesticides, en général, sont pour la plupart volatiles. Je ne sais pas si vous savez, ce sont des produits qui normalement sont gazeux. La plupart des principes actifs ne sont pas stables et sont rendus stables sous forme huileuse en émulsion dans l'eau par d'autres produits chimiques qui ne sont pas inoffensifs non plus d'ailleurs, ce qu'on appelle des coadjuvants. Mais une fois qu'ils sont épandus sur la parcelle, qu'ils évoluent à la chaleur, etc., qui sèchent, ils vont s'évaporer. À Rennes, on a mesuré, l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, a mesuré dans l'eau de pluie un taux de pesticides 60 fois supérieur aux normes pour l'eau potable. Dans les brouillards, ils ont mesuré un taux de pesticides 140 fois supérieur aux normes pour l'eau potable. Donc, non seulement faites attention à ce que vous mangez, mais évitez d'aérer votre maison le matin s'il y a du brouillard, à certaines périodes de l'année, en tout cas. Il y a vraiment une présence dans l'environnement qui est très très forte. Mais il y a d'autres choses dont on parle encore moins. Enfin, si, on en parle, mais sans expliquer d'où ça vient. Vous avez tous entendu parler des pics de pollution en particules fines qu'on a depuis quelques années, dont on nous parle depuis quelques années. Allez, il y en a eu un il y a quelques mois et il y en a eu un l'an dernier, l'hiver d'avant, qui était, enfin non, le dernier, c'était il y a quelques semaines et puis l'autre, c'était il y a l'hiver précédent, qui étaient des pollutions par les particules de combustion, etc. OK, c'était pas agricole. Mais sinon, les six autres pics de pollution aux particules fines qu'on a eues depuis trois ans étaient des pics de pollution aux nitrates d'ammonium. Les nitrates d'ammonium, c'est des particules qui se constituent lorsque de l'ammoniaque se combinent avec des oxydes d'azote. Alors c'est vrai, les oxydes d'azote, ils viennent en général des voitures. En plein été, quand il fait chaud, ils peuvent venir du sol agricole aussi. Des sols trop fertilisés produisent aussi. Mais bon, admettons, la plupart du temps quand il y a eu ces pics de pollution, ça venait des bagnoles. OK. Sauf qu'il n'y aurait eu que les oxydes d'azote, il n'y aurait pas eu de nitrates d'ammonium. Pour qu'il y ait nitrates d'ammonium, il fallait qu'il y ait de l'ammoniaque. Et l'ammoniaque, il venait d'où ? Il venait du lisier et des engrais azotés. Les engrais azotés de synthèse et les lisiers des porcs et des vaches sont émettrices, enfin émetteurs, oui, l'isier c'est masculin, sont émetteurs d'ammoniaque en très grande quantité qui vont provoquer des pics de pollution. Donc, c'est pas un truc intuitif, mais la plupart des pics de pollution, en particules fines aujourd'hui, sont liés à l'agriculture. Même s'il n'y aurait pas de bagnole, on ne les aurait pas non plus. C'est une combinaison d'agriculture et de voiture. Mais enfin, c'est contrôlable. Et puis, lorsque vous avez une présence massive des pesticides dans l'environnement, lorsque vous avez une destruction des haies, lorsque vous avez des systèmes de monoculture, un appauvrissement de la qualité des sols, derrière, c'est toute la qualité environnementale, évidemment, qui est en danger, c'est la biodiversité qui est en danger. Si on a une chute de biodiversité aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de l'agriculture. Et c'est aussi des services de qualité environnementale, de qualité, je veux dire de santé, ça aussi des régulateurs de santé. C'est un peu parallèle, donc je ne vais pas trop le développer. En revanche, il y a des éléments qui sont plus directement impactants sur la santé par rapport au mode de production qu'on a aujourd'hui. C'est un truc là aussi tout bête auquel on ne pense pas forcément. C'est que lorsque vous avez des plantes qui sont cultivées avec une protection par des pesticides, ces plantes n'ont plus d'immunité naturelle. Elles ne sont pas adaptées pour être résistantes. Elles ne sont pas cultivées dans des conditions qui permettent d'exprimer des caractères de résistance. et donc elles ne développent plus les éléments de leur propre résistance. Vous allez me dire quel rapport avec la santé ? C'est simplement que ce sont les mêmes qui sont les précurseurs de notre santé. Les polyphénols, les antioxydants, les tanins, tous ces éléments-là qui sont des éléments qui permettent à l'organisme humain d'assurer sa propre immunité, viennent des plantes. Si les plantes ne les produisent plus puisqu'elles sont protégées par des pesticides, on a nous-mêmes une immunité qui se réduit. Donc on a plein d'éléments comme ça, on pourrait en développer énormément, mais en tout cas il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement une question qu'est-ce que j'achète à manger, c'est vraiment une question quelle est l'agriculture produite ? Je dis ça juste pour rappeler qu'il ne suffit pas d'acheter de la bio par exemple qui vient d'Europe centrale ou d'Afrique du Sud. si vous voulez vraiment contribuer à votre santé, essayez d'acheter de la bio d'à côté. Essayez de faire en sorte que les agriculteurs du coin passent en bio parce qu'une grande partie des éléments de santé que vous allez avoir viennent de votre environnement et pas seulement de ce qu'il y a dans votre assiette. Il y aurait beaucoup à dire sur le lien agriculture-alimentation-santé mais je pense que j'enfonce un peu des portes ouvertes et j'essayais de pointer des choses qui ne viennent pas forcément immédiatement à l'esprit mais je pense que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes que de rappeler qu'un certain modèle agricole conduit à l'alimentation déséquilibrée et à une santé fragile. Donc je vais peut-être passer à la deuxième partie de la question. Tu as parlé en effet un petit peu des normes dans un premier temps. Tu nous as mis un peu l'eau à la bouche mais en effet sur les politiques publiques qu'est-ce qu'on peut faire pour accéder à cette alimentation ? L'important c'est évidemment la démarche c'est pas le mot par lequel on la désigne et cette démarche vous comprenez bien qu'elle ne se limite pas à réduire les pesticides. Enfin supprimer les pesticides c'est un super chemin pour se mettre en mouvement. Donc le règlement européen bio est quand même une manière de mettre les agriculteurs en mouvement. Mais il ne suffit pas de supprimer les pesticides il faut changer la façon de produire l'agriculture. Et changer la façon de produire l'agriculture ça demande que les agriculteurs aient un choix. Vous allez me dire là aussi j'enfonce une porte ouverte. Ben c'est pas une porte si ouverte que ça parce que c'est pas vous quel est le discours que vous tenez vis-à-vis des agriculteurs il y a des agriculteurs dans la salle mais il y a aussi des citoyens donc là je m'adresse plutôt aux citoyens citoyennes non agriculteurs agricultrices je suppose que comme tout le monde comme moi ça m'est arrivé vous avez sûrement tendance parfois à dire aux agriculteurs ben bougez-vous changez de mode de production. Le problème c'est que si on dit aux agriculteurs débrouillez-vous pour changer dans un contexte qui n'est pas favorable à leur permettre de dégager un revenu en changeant ça peut pas marcher. On peut pas demander aux agriculteurs de se débrouiller tout seul pour changer dans un cadre qui n'est pas favorable au changement. Donc si on veut que les agriculteurs changent c'est à toute la société de se mettre en mouvement c'est à toute la société de faire bouger le cadre et de rendre possible le choix. Heureusement il y a des agriculteurs qui ont fait le choix quitte à perdre un peu d'argent dans un premier temps quitte à bosser davantage dans un premier temps c'est les pionniers et on leur doit une fière chandelle mais derrière les pionniers si on veut que tout le monde se mette en mouvement on peut pas juste se contenter d'avoir des super militants si on veut que tout le monde se mette en mouvement il faut que la société entière bouge et là ça demande tu parlais des normes c'est pas forcément tellement les normes qui pour moi sont un des plus gros freins aujourd'hui à ce changement de type d'agriculture c'est surtout la construction des prix qui est totalement biaisée il faut bien comprendre que le prix auquel vous achetez un aliment n'est pas son coût de production le prix auquel vous achetez un aliment c'est le coût de production plus plein de distorsion de concurrence moins plein de distorsion de concurrence dans tous les sens par exemple si il y a un transport plusieurs transports par route mais que la route est payée par l'impôt le fait d'avoir une filière qui est compétitive parce que la route est payée par l'impôt en réalité c'est une distorsion de concurrence le fait d'avoir des aides de la politique agricole commune qui vont soutenir certains types d'agriculture et moins d'autres c'est une distorsion de concurrence le fait que la pollution de l'eau ne soit pas payée dans le prix de l'aliment mais soit payée à côté c'est une distorsion de concurrence et là dessus je vais vous donner un truc tout simple je ne vais même pas parler de la santé parce que c'est dur à chiffrer je vais parler de la pollution de l'eau mais penser santé il y a les mêmes raisonnements la ville de Munich a décidé de passer son bassin versant en bio je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expérience il y en a qui en ont entendu parler bien sûr ici mais la ville de Munich c'est quand même une grosse ville quand ils ont passé leur bassin versant en bio dans les années 90 c'était pour anticiper une hausse des nitrates dans l'eau qui commençait à venir mais qui n'était pas encore problématique pour éviter d'avoir à construire une usine de néitrification ils se sont dit on va prévenir mieux vaut prévenir que guérir donc ils ont fait tout un travail pour passer le bassin versant en bio en gros 98% des agriculteurs du bassin versant ont fini par passer en bio ça s'est fait en 5-10 ans ça a coûté bien sûr à la ville de Munich ça a coûté des aides qui sont données en plus par rapport aux aides de l'état et de la région ça a coûté évidemment de la minimation ça a coûté de l'organisation de filières parce qu'ils ont fait en sorte que les productions des agriculteurs de la région aillent dans les cantines scolaires de Munich donc ça a eu un coût tout ça ce coût ramené au mètre cube d'eau aujourd'hui c'est 1 centime d'euro le mètre cube s'ils avaient dû construire une usine de nitrification sur la base des coûts qu'on a en France ça leur aurait coûté 30 centimes d'euro le mètre cube donc ça leur a coûté 30 fois moins cher de faire passer leur bassin en bio que s'ils avaient dû traiter l'eau simplement pour les nitrates je n'ai même pas parlé du reste donc les coûts des pollutions et donc les impacts sur la santé vous comprenez bien les nitrates dans l'eau les pesticides dans l'eau c'est un problème mais tout ce que je dis là c'est vrai aussi pour tout ce qu'on va retrouver dans l'aliment ensuite dans l'assiette ça joue aussi sur les pesticides qu'on va respirer etc et bien si tout ça s'était intégré dans le prix du produit aujourd'hui les produits bio coûteraient moins cher que les magasins discount la bio coûte aujourd'hui moins cher à produire que le conventionnel et pourtant un agriculteur bio doit vendre plus cher s'il veut gagner sa vie parce qu'entre le coût de production et le prix il y a toutes ces distorsions de concurrence tous ces coûts cachés toutes ces subventions cachées sans compter toutes les subventions à la mécanisation alors que la bio recourt plutôt à l'emploi etc donc tous ces éléments là font que le choix n'est pas autorisé aux agriculteurs donc aujourd'hui si on veut que ça bouge si on veut que une agriculture protectrice de la santé et protectrice plus globalement de l'environnement puisque tout ça ça va ensemble si on veut que cette agriculture se développe il faut qu'on change un certain nombre de règles alors je vais en donner quelques-unes il faut revoir la politique agricole commune ça c'est le débat d'à côté donc si vraiment vous tenez à ce qu'on développe la politique agricole commune il faut aller dans le chapiteau d'à côté mais c'est plus intéressant ce qui se passe ici il faut évidemment arrêter donner une rente de situation à des agricultures d'exportation il faut faire en sorte que les aides soient davantage liées à l'emploi soient davantage liées au mode de production etc il faut aussi à un moment donné je crois qu'on ne fera pas l'économie d'un rééquilibrage du choix de l'emploi qui est un choix particulièrement bénéfique pour l'environnement et donc pour la santé par rapport au choix de la mécanisation qui implique pesticides pétrole et qui donc est extrêmement négatif la mécanisation c'est utile quand ça permet d'améliorer les conditions de travail mais très souvent ça ne sert pas à ça au départ pendant la plus grande partie de l'histoire de l'agriculture la mécanisation servait à augmenter la productivité pas à améliorer les conditions de travail aujourd'hui ça n'a plus aucun sens on est dans un monde de chômage de masse ça sert à quoi d'augmenter la productivité c'est à dire la production par travailleurs si c'est pour envoyer des gens au chômage or la structure des contributions sociales a été basée sur le fait de pénaliser le travail alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit gardons les contributions sociales on peut assurer une contribution sociale de très grande qualité en France donc gardons un très bon niveau de protection sociale mais le faire peser sur les charges salariales c'est aujourd'hui une aberration c'est un contresens historique un agriculteur qui embauche un salarié pour un euro de salaire doit rajouter un euro de contribution sociale le même agriculteur pour la même production s'il achète du matériel pour un euro de subvention il a 50 pour un euro d'achat il a au moins 50 centimes de subvention avec les défiscalisations Macron il y a un an ou deux là c'était même encore plus que ça ça veut dire que on multiplie par deux le coût dans un cas on le divise par deux dans l'autre ça veut dire qu'il y a un rapport de 1 à 4 ça veut dire 400% de différence c'est comme ça qu'on compte x 4 c'est 400% 400% de différence entre le choix d'embaucher quelqu'un ou le choix d'avoir recours au pétrole à la chimie et aux machines pour la même production avec 10% vous orientez une filière alors avec 400% vous imaginez donc pour moi c'est un truc fondamental si on veut aujourd'hui que des agricultures qui sont bénéfiques pour l'environnement et pour la santé puissent se développer il est urgent que le travail redevienne compétitif donc je dirais n'ayons pas de tabou il y a un vrai problème de coût du travail en agriculture simplement le problème il n'est pas qu'il faut baisser les charges le problème il est qu'il faut répartir autrement les contributions sociales les rééquilibrer entre le capital et le travail arrêter de tout faire peser sur le travail pour favoriser le pétrole et les machines donc voilà le genre de réformes qui sont nécessaires donc je dirais que pour que cette autre agriculture plus respectueuse de l'environnement et donc de la santé on pourrait dire l'agriculture bio mais pas seulement enlever la chimie l'agriculture bio au sens nature et progrès au sens des fondateurs de la bio au sens de ce que certains appellent l'agroécologie paysanne pour que cette agriculture là avance on a besoin de réformes structurelles sur le coût du travail et sur les aides agricoles après il y aurait énormément d'autres choses à rajouter il y a des réformes en cours très très partielles et très très dangereuses en même temps sur les semences par exemple en bio il y a une certaine ouverture sur l'accès aux semences qui sera possible en 2021 mais il y a aussi un risque qu'on nous fasse entrer par cette porte là des OGM cachés des nouveaux OGM mais bon en tout cas c'est aussi un domaine où il faut travailler parce que si on veut avoir des plantes et des animaux je parle des semences mais on pourrait parler des races si on veut avoir des semences végétales et des races animales qui puissent développer des éléments d'immunité dont je vous parlais tout à l'heure qui puissent s'adapter au milieu qui n'aient pas besoin de traitement et donc qui permettent de réduire toute cette chaîne tout ce cercle vicieux de la pollution et de l'empoisonnement il faut avoir la possibilité d'adapter des semences aux différents terroirs aujourd'hui les règles ne le permettent pas donc c'est encore un domaine où il faut faire évoluer le droit voilà donc il y a pas mal de domaines je ne peux pas tout balayer parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire mais déjà ça donne quelques idées moi je vais m'arrêter là on aura l'occasion de discuter après sur d'autres aspects merci beaucoup Jacques alors on va changer d'échelle maintenant avec Nathalie et Céline puisque on voit que le chemin vers une alimentation saine ça passe par des politiques publiques mais ça passe aussi par un changement collectif de nos pratiques donc dans votre association avec quels acteurs vous travaillez au-delà du monde agricole pour changer ces pratiques et puis quelles pratiques d'éducation populaire vous mettez en place pour changer d'alimentation alors donc c'est Nathalie qui a commencé bien bonjour merci d'être venu pour cette conférence donc je vais commencer par présenter un petit peu l'association les publics sur lesquels on intervient et puis Céline va compléter sur par rapport aux outils qu'est-ce qu'on fait de manière un peu plus concrète donc à Nice étoilée donc ça veut dire agriculture nutrition interculturelle solidarité alors pour nous les quatre mots ont leur importance puisque pour nous on est dans cette approche globale en fait d'éducation à l'alimentation en oubliant aucun de ces termes et donc l'objectif c'est vraiment de montrer aussi les liens entre les choses donc nos valeurs c'est pour nous éduquer ça consiste à donner à chacun la capacité d'analyse critique d'élaborer ses valeurs pour se construire dans son identité et dans son rapport aux autres donc ça consiste aussi à donner à chacun la capacité de comprendre le monde afin de pouvoir se transformer soi-même et le transformer alors vous allez me dire c'est très ambitieux mais bon voilà mieux vaut être ambitieux même si parfois dans l'éducation il faut rester modeste et qu'on sait qu'on plante des petites graines mais notre finalité globale c'est comme ça que nous l'avons formulée donc voilà c'est bon après avec des mots un petit peu différents c'est à Nice étoilée c'est l'idée de permettre à toute personne de se questionner de développer une compréhension globale donc cette fameuse approche systémique des rapports entre alimentation et santé culture environnement fonctionnement économique et social de notre société donc ces liens entre notre santé et la santé de la planète donc l'association est agréé jeunesse éducation populaire donc voilà c'est pour ça que le mot éducation populaire ça nous convenait bien on considère l'alimentation donc comme un moyen d'éducation au choix par rapport à la société comme une porte d'entrée pour observer questionner le fonctionnement donc de notre société pour rencontrer différentes cultures liées à des territoires et à des hommes et dans ce cadre là donc nous nous positionnons comme spécialistes en éducation à l'alimentation et on informe on sensibilise et forme donc tout type de participants à travers nos actions donc dans notre démarche j'aime bien cette photo là je ne sais pas si vous la voyez bien l'idée c'est de casser un peu les cadres donc on va s'appuyer bien sûr sur des études des recherches scientifiques comme par exemple le travail d'Anthony Fardet donc au niveau de l'INRA par rapport à la santé sur les aliments ultra transformés on va travailler dans un cadre de projet et d'action partenariale donc sur mesure on n'a jamais des projets tout ficelés et puis surtout on va partir donc des besoins des représentations des contraintes des participants pour leur permettre d'évoluer progressivement dans leur pratique alimentaire là où ils se trouvent puisque on ne peut pas tout révolutionner d'un coup l'alimentation c'est assez complexe et c'est vrai que chacun en fonction de son budget en fonction de son niveau d'éducation en fonction de là où on habite on a des contraintes donc nous on fait le pari que tout le monde peut évoluer mais dans un cadre souvent qui est contraint et qu'il faut mieux faire des petits pas plutôt que d'un coup tout changer vous voyez on ne prétend pas faire passer quelqu'un d'un régime hyper carné à un régime vegan vous voyez ça c'est pas du tout dans notre philosophie mais plutôt en fait de faire la politique du petit pas et puis après donc c'est beaucoup basé aussi c'est d'allier le discours à la pratique donc on est beaucoup sur des choses très concrètes vous allez le voir après dans ce que Céline va présenter et puis varier varier les approches donc à la fois des approches artistiques scientifiques naturalistes ludiques en fonction de la sensibilité des participants voilà ça on n'est jamais sur on ne fait jamais tout le temps la même chose en fait alors après nos actions de manière plus globale au delà de la sensibilisation on va aussi créer des outils pédagogiques donc par exemple on a amené là un petit livret qui s'appelle atelier cuisine et alimentation durable donc ça c'est pour tout animateur qui souhaite mettre en place en fait des ateliers cuisine dans cet état d'esprit là on en a un autre ça s'appelle cuisiner les jardins donc là c'est partir du jardin pour aller vers l'assiette pareil ça s'adresse aussi à un public d'éducateurs d'animateurs ensuite donc on va concevoir aussi des animations et des formations donc pour des professionnels de l'enseignement animation en temps périscolaire accueil collectif de mineurs centres sociaux relais assistantes maternelles etc donc on va également travailler pour ça on l'a fait un petit peu mais on aimerait bien le développer davantage accompagner des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de projets ou de plans alimentaires territoriaux Céline a également mis en place des diagnostics réduction du gaspillage alimentaire et moi actuellement j'accompagne des projets mis en place de jardins thérapeutiques donc dans les EHPAD dans les maisons de retraite et actuellement on développe aussi un projet autour de la cuisine partagée donc à travers l'association co-cooking l'idée étant l'idée étant de mettre en place des lieux physiques dans des communes où on peut cuisiner donc il y en a peut-être qui connaissent le concept des petites cantines à Lyon bon bah là c'est un concept assez marketing mais l'idée c'est d'avoir des petites cantines en fait des petites cuisines où chacun peut se réapproprier l'alimentation éviter de cuisiner tout seul dans son petit coin et cuisiner avec d'autres pour en fait partager autour de la cuisine et on organise également des événements des animations plutôt culturelles donc avec le festival alimentaire où là on fait pas mal de ciné-débats donc rencontres aussi avec des réalisateurs sur le thème de l'alimentation voilà donc les différents publics donc on les a un petit peu répertoriés comme ça parce que c'est vrai que l'approche n'est pas tout à fait la même en fonction de ces publics donc les professionnels les enfants les jeunes et ensuite les publics à besoin spécifique et le grand public donc les plus professionnels pour vous donner un exemple donc par exemple les relais assistantes maternelles les assistantes maternelles qui interviennent avec la petite enfance qui font à manger donc parfois deux fois par jour auprès de la petite enfance et bien là ça nous a semblé être un levier intéressant d'intervenir auprès de ces professionnels pour leur donner des clés de compréhension pour faire évoluer donc leur façon de faire auprès de la petite enfance parce que la petite enfance c'est quand même un moment particulier dans la vie où il faut être quand même vigilant donc là c'est entre 2015 et 2017 donc entre 18 et 20 séances d'animation par an auprès des relais assistantes maternelles après pour le détail des actions donc on pourra échanger plus après on a abouti à un livret petite enfance avec l'INRA donc ce livret est téléchargeable sur le site internet à Nice-Étoilé c'est des recommandations nutritionnelles pour la petite enfance de 0 à 6 ans donc dans une approche alimentation saine et paysanne autonome agriculture durable par rapport à ça les enfants les jeunes en milieu de loisirs ou scolaire donc là comme exemple je vous donne l'exemple de l'action avec le conseil municipal des enfants de Mont-du-Château là aussi c'est un levier intéressant parce que ce sont des enfants quand même qui sont élus engagés dans leur commune et qui peuvent ensuite sensibiliser en fait leur père PIRS et ça c'est vraiment intéressant parce que ces enfants en fait ils ont par rapport à leurs camarades un peu plus de crédit si on peut dire et puis surtout aussi le lien avec les parents est très très fort chaque fois qu'on a un compte rendu on se voit il y a un compte rendu qui est fait qui est envoyé aux parents ils savent exactement tout ce qu'on fait tout ce qu'on dit et là ils ont mis en place par exemple là vous voyez sur cette photo enfin je ne sais pas si ça se voit très bien mais des jardins en fait un peu sur le mode incroyable comestible où les plantes vont donner des messages citoyens à la population donc sur une commune et les enfants sont allés également visiter des producteurs qui livrent la restauration collective ils ont fait des portraits de ces producteurs et ces portraits vont être affichés en fait dans la cantine au niveau de la restauration scolaire donc c'est intéressant parce que ce sont les enfants qui communiquent à travers leurs mots à d'autres enfants ensuite l'action qu'on a menée depuis trois ans également sur un territoire avec des projets réduction du gaspillage alimentaire auprès des scolaires donc là chaque année c'est à peu près une quarantaine de séances donc au niveau scolaire trois séances par classe donc ça c'est important parce que ça montre une certaine continuité et l'enseignant en fait se fait le relais derrière c'est à dire que ce n'est pas juste nous qui intervenons une fois one shot et voilà mais c'est repris par l'enseignant et nous on tient beaucoup à travailler comme ça en mode projet et que derrière il y a des réalisations concrètes par les enfants donc là par exemple dans les réalisations concrètes il y a beaucoup de jardins pédagogiques qui se sont mis en place donc sur les écoles et ça ça fait le lien aux légumes à l'importance en fait de savoir comment on pousse un légume et derrière on voit ce qui est le plus le gaspillé en restauration collective c'est les légumes donc on redonne de la valeur en fait concrètement à l'aliment et on va également visiter la production donc on reconnecte l'enfant à derrière la production le projet donc au lycée professionnel de Thiers donc là c'est un autre niveau ce sont des jeunes qui sont en formation professionnelle donc APR donc agent polyvalent de restauration donc là ils vont être futurs professionnels de la restauration collective et donc ça me semblait important de les sensibiliser à d'autres types de production alimentaire pas juste faire de l'assemblage de produits mais vraiment savoir faire une mayonnaise vraiment savoir d'où viennent les aliments et d'avoir une autre présentation derrière aussi sur les produits alimentaires et puis après bon par rapport aux haies aussi on a mentionné tout à l'heure les haies comme on appelle ça les externalités non les les distorsions de concurrence ben voilà on a beaucoup arraché les haies nous on fait des projets pour replanter des haies donc les enfants là vont concrètement comprendre à quoi ça sert la haie rencontrer des agriculteurs et puis replanter des haies donc c'est très très important aussi sur le changement de modèle après les participants avec les besoins spécifiques donc bon là j'en cite quelques-uns mais qui nous tiennent à coeur donc on a travaillé avec des jeunes placés dans un cadre pénal donc les jeunes de la PJJ donc là c'était intéressant parce qu'il faut voir d'où ils partent ils partent quand même de très très loin donc avec beaucoup de sauce de ketchup de produits en sauce en fait un goût très formaté et donc l'idée c'était vraiment de travailler avec eux sur ces aspects de santé et un peu d'addiction au sucre parce qu'il y a vraiment une vraie addiction au sucre là-dessus parcours en éducation à l'alimentation auprès des jeunes en IME donc les enfants handicapés donc là l'idée c'est de créer des outils pédagogiques avec ces jeunes et avec les éducateurs pour d'autres IME pour travailler à la fois sur le côté jardin et le côté assiette donc là on est en train de finaliser ce projet et on va créer trois jeux qui vont pouvoir être mutualisés ensuite dans d'autres IME le parcours éducation à l'alimentation auprès des demandeurs d'asile donc en CADA donc c'est Céline qui est beaucoup intervenue donc avec ce public et là bon vous expliquerez peut-être plus en détail cette action si ça vous intéresse et c'était intéressant en fait à différents titres puisque ce sont des personnes qui découvrent en fait notre système alimentaire comment il fonctionne et pour leur éviter quelque part de tomber un peu dans les pièges d'une alimentation industrielle et puis voilà parce que ce qu'on leur propose en gros au départ c'est la banque alimentaire et puis voilà les invendus de la grande distribution en gros donc voilà l'idée c'était de leur permettre d'avoir d'autres choix et puis également donc le parcours en éducation à l'alimentation auprès des seigneurs non dépendants donc les personnes qui sont encore à domicile et qui continuent à se faire à manger donc leur permettre aussi de retrouver un peu plus de goût et de retrouver le plaisir aussi de continuer à cuisiner pas de tomber dans les produits déjà tout préparés ou le portage de repas à domicile la solution de facilité et puis le grand public donc là c'est notre grosse opération donc le festival alimentaire avec des projections débat donc sur la région ça rassemble quand même 2500 spectateurs dont 600 élèves voilà sur 62 projections débat en 2016 j'ai pas les derniers chiffres 2017 une vingtaine de projections en milieu scolaire et puis l'idée c'est vraiment d'apporter du débat de l'échange autour de ces questions et ces liens agriculture alimentation voilà je vais m'arrêter là et puis je laisse la parole à Céline sur les différentes formes de sensibilisation bon moi je vais juste compléter en fait on vous donne notre expérience c'est pour partager en fait des outils qu'on peut mettre en place pour sensibiliser et permettre aux gens de vraiment évoluer de changer dans leur pratique nous on a à travers nos pratiques donc ça fait depuis 2005 qu'on a créé l'association on a remarqué en fait différentes manières de faire et différents niveaux de sensibilisation donc on va avoir des formes d'action qui permettent juste de sensibiliser de faire que les gens se posent des questions et puis on va avoir on va aller jusqu'à des formes où les gens sont beaucoup plus du coup partie prenante et à travers la pratique qui est proposée évoluent peuvent évoluer peuvent adopter des nouvelles pratiques échangées donc là je voulais parler de trois exemples le film débat donc c'est quand même quelque chose qu'on fait beaucoup le alimentaire Nathalie vient d'en parler alimentaire tout le monde peut s'en emparer donc je ne sais pas qui connaît alimentaire parmi vous ok il va peine la moitié donc c'est un festival particulièrement intéressant pour parler de tous les thèmes dont on a causé aujourd'hui et cette année il y a des nouveaux films qui permettent aussi de parler du lien alimentation santé après on pourra développer si jamais ça vous intéresse cette année on a fait on a utilisé par exemple ce film qui s'appelle Sugarland est-ce qu'il y en a qui l'ont vu sur le sucre donc ça c'est un film super intéressant qui permet vraiment de questionner la place du sucre et l'alimentation hyper industrialisée et ultra transformée qu'on nous a mis dans nos assiettes partout à travers le monde et les gens qui viennent voir ça quand même ont la meilleure droite a été fait le film ont quand même un choc un autre film d'autres films qu'on a utilisé qui sont intéressants qui peuvent être des outils pour entrer dans les écoles justement par exemple Jus d'orange une réalité acide donc ça ça montre une filière ça présente toute une filière et en classe donc on peut décortiquer ça on peut organiser des débats des débats contradictoires on fait tout un tas d'outils pédagogiques avec les enseignants pour réussir à comprendre quand on boit du jus d'orange le matin qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on a derrière cette bouteille de jus d'orange différents types de jus d'orange et pouvoir éclairer sur les choix et du coup derrière aussi une évolution des pratiques il y a un film qu'on a utilisé aussi avec la confédération paysanne qui s'appelle Je mange donc je suis qui a été fait dans le cadre du festival alimentaire donc je pense que ça c'est avec tous les films qui sont sortis ces derniers temps vous voyez qu'il y a quand même pas mal de gens ça a permis de faire évoluer la prise de conscience de la population en général on le voit avec tout ce qui est sorti à la télé mais après tout ce qui sort en tant que documentaire dans les cinémas montre bien qu'on est en train de bouger et la population s'intéresse de plus en plus à ces thèmes après il faut réussir à aller dans les endroits où les gens ne sont pas forcément assez proches donc par exemple dans les quartiers aujourd'hui on commence à proposer des films des soirées débat ou des après-midi pour pouvoir aussi discuter de ces thèmes et dans le cadre du festival alimentaire par exemple on a organisé une séance en après-midi pour que des femmes des quartiers à côté puissent venir et soient emmenées avec des personnes qui sont impliquées aussi au niveau de la CAF par exemple et qui travaillent régulièrement avec ce public là et on a travaillé donc il y a un film sur l'huile de palme qui a été passé et donc le film sur le sucre aussi les visites de fermes tout à l'heure Nathalie vous a dit que c'était un outil qu'on utilise aussi régulièrement et je pense que dans le réseau il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui ouvrent leurs fermes et c'est particulièrement intéressant pour les enfants pour les adultes bien sûr mais aussi pour les enfants pour faire tilt sur l'origine naturelle on va dire et l'origine du vivant de nos produits donc c'est des petites actions qui paraissent bêtes mais n'empêche que dans la discussion qu'on a eu avec l'agriculteur hier c'est lui qui intervenait le plus et c'est lui qui était le plus en alerte sur ce sujet c'était une visite d'une ferme bio donc laitière et avec de la transformation ce qui est important dans les visites de fermes c'est aussi de mettre les gens en action donc là il faut adapter les fermes aussi où les agriculteurs se forment et il y a des formations entre autres au sein des SIVAM pour pouvoir par exemple aller faire des parcours découvertes faire des collectes de plantes donner à manger aux animaux réaliser un produit par exemple faire ses yaourts mesurer la température dans un compost il y a plein de choses à imaginer pour faire un parcours ludique et participatif dans les fermes l'atelier cuisine donc la dernière partie c'est la partie là où vraiment on passe à l'action donc c'est les ateliers cuisine et les ateliers jardins là c'est la main à la pâte et là on peut faire donc là c'est les ateliers jardins les ateliers cuisine donc là on peut faire beaucoup de choses ensemble et on peut faire passer beaucoup de choses donc ça permet bien sûr à travers la convivialité de pouvoir échanger entre tout le monde apprendre les uns des autres apprendre des expériences qu'on a eues ça c'est important et puis aussi retrouver la place centrale de l'alimentation dans la vie quotidienne comprendre aussi le lien avec ça bien sûr le lien avec la santé la plupart des gens font le lien avec la santé quand on parle d'alimentation ils viennent d'abord pour leur santé pour parler d'équilibre alimentaire et avec l'approche globale qu'on peut mettre en place donc c'est pour ça qu'on a fait un guide spécifique sur les ateliers de cuisine et alimentation durable avec une approche globale on peut capter les gens par la santé mais après les sensibiliser sur autre chose et en particulier les interpeller sur l'origine des produits les différentes qualités quel type de pesticides ou pas on retrouve dans les produits lesquels on peut utiliser les produits semi-complets complets plein de gens en fait quand on fait des ateliers entre autres avec les seniors la plupart n'avaient jamais vu de sucre complet ne connaissaient pas même le riz de me complé des céréales diverses toute la diversité qu'on peut trouver dans une alimentation biologique même locale française on arrive à trouver quand même une grande diversité et mine de rien l'alimentation industrielle elle a réduit beaucoup nos choix pas au niveau des marques bien sûr mais au niveau des qualités des produits et ça on peut dans les ateliers de cuisine donc cuisiner mettre en valeur en particulier les légumineuses nous on est un peu fanat des légumineuses mais ça va ensemble avec manger moins de viande et manger de la viande de qualité donc produire la viande sur les territoires et puis bien sûr aussi l'anti-gaspi donc ça c'est aussi utiliser toutes les parties des légumes ça devient tout à fait à la mode aujourd'hui donc c'est bien ça a gagné partout ça c'est super mais on peut s'en emparer partout dans les centres sociaux dans les centres de loisirs à l'école on peut mettre des ateliers de cuisine en place dans les classes enfin il n'y a pas de problème alors après on pourra discuter est-ce que c'est aux associations de faire ça ou est-ce qu'on devrait mettre ça en place dans le cadre d'une politique nationale et là c'est peut-être le rôle d'impact justement de pousser pour que ça soit pas ponctuel comme ça en fonction des forces et des éléments qui s'investissent sur les territoires mais que ça soit une vraie revendication et du coup des politiques tant à l'échelle on va dire communauté de communes dans les programmes alimentaires territoriaux qui se mettent en place un peu partout en fonction du courage politique et puis de la capacité d'aller chercher de l'argent des élus qui sont à la tête de ces projets mais aussi donc au niveau des discussions sur l'évolution de notre alimentation au niveau national je crois que la semaine prochaine c'est le entre en discussion au niveau de le projet de loi alimentation agriculture donc là c'est on va voir ce qui va sortir ça fait un peu peur mais en tout cas nous à la base il y a quand même des outils qu'on peut déjà mettre en place et qui portent leur action quand on combine un ensemble d'outils dans ce qu'on a fait par exemple dans les centres de vacances avec EDF où on est intervenu sur des semaines thématiques alimentation durable là on avait des discussions on avait des soirées débats sorties visites de fermes ateliers cuisine et à l'ensemble de ça sur une semaine les gens qui participent à ça sur l'ensemble d'une semaine il y en a ça leur a changé leur vie parce qu'on les a retrouvés des années après qui nous ont dit ouais quand je vous ai vu ah c'est super vous êtes là c'était quand même ça nous a vraiment complètement transformé notre manière de faire donc c'est par petites touches quand on réussit à mettre les petites touches les unes derrière les autres on réussit à avoir une action quand même intéressante les facteurs de réussite pour toucher les publics donc pour nous ce qui nous pense important c'est bien sûr la motivation des acteurs qu'ils mettent en place et puis le fait qu'on soit cohérent en fait qu'on pratique aussi ce qu'on est en train de raconter ça c'est une des bases mais c'est pas toujours le cas dans l'éducation à l'alimentation et qu'on puisse aussi faire le lien qu'on puisse faire le lien entre toutes les choses en fait entre tous les éléments enfin tous les aspects de notre alimentation comme l'a dit tout à l'heure Nathalie au départ bien sûr le plaisir la gastronomie on y arrive par plein d'aspects en fait la santé mais bien sûr les modes de production les modes de transformation les impacts économiques le fait de créer du travail ou pas sur les territoires voilà qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour finir il y a deux choses dont je voulais vous parler parce que là tout le monde peut s'en emparer la nouvelle dynamique autour des produits ultra transformés on est devenus fans après les légumineuses les produits ultra transformés est-ce que vous en avez entendu parler ? qui a entendu parler des produits ultra transformés ? pas tout le monde mais ça vient quand même donc là c'est le fait de plutôt que de voir les problèmes de santé qu'on va avoir dans notre alimentation dû à un mauvais équilibre parce qu'on mange pas assez de ci pas assez de ça machin tout ça trop de sucre trop de gras on a du cholestérol c'est le fait de dire qu'un des aspects importants aujourd'hui du mal-être alimentaire la mauvaise alimentation c'est la surconsommation de produits très transformés donc on va on va regarder en fonction du niveau de transformation des aliments et plus de la composition et des groupes il y a un chercheur qui est dans notre région donc au Verne qui s'appelle Anthony Fardé qui a écrit un bouquin qui s'appelle HALT aux aliments produits ultra transformés mangeons vrai et qui décrypte tout ça et le lien surtout avec la santé parce que là aujourd'hui on parle santé et environnement et alimentation et donc ce qui est intéressant c'est que lui il travaille là-dessus il y a quelques chercheurs dans le monde qui travaillent là-dessus et au Brésil ils ont mis en place une nouvelle politique à nouveau plan national comme nous plan national nutrition santé politique nationale de santé publique sur l'alimentation nutritionnelle qui repose sur le niveau de transformation des aliments qui repose plus du tout sur comme le nôtre on introduit des nouveaux groupes aujourd'hui il y a l'anilgumineuse enfin bref donc au Brésil ils ont mis en place cette politique à cause de la transition alimentaire qui a été catastrophique où ils ont vu une explosion de l'obésité pour remédier à ça le gouvernement Lula donc pas le dernier pas Témer et compagnie là pas les voleurs mais les gangsters mais donc Lula et puis Dilma Rousseff qui arrivaient derrière avec leur une vraie politique alimentaire nutritionnelle qui repose sur des critères de santé publique et pas des critères de soutien à l'industrie agroalimentaire c'est un exemple très intéressant à voir dont on peut s'emparer et du coup je voulais finir avec la nouvelle version de chez nous du PNNS le plan national nutrition santé dans lequel pour la première fois arrivent les légumineuses comme un groupe à part et où on dit consommer moins de viande donc maximum 500 grammes par semaine la charcuterie maximum 150 grammes enfin ils vous donnent des recommandations comme ça plus de de produits oléagineux du bio plus de bio et moins de produits ultra transformés ça c'est la version pour les professionnels on n'a pas encore vu la version qui va arriver au grand public mais ça ne saurait tarder donc emparez-vous de ça si vous pouvez pour même à travers la communication officielle on arrive à faire passer des messages maintenant on va arriver à faire passer des messages mais ça c'est grâce au travail de tout le monde qui fait que c'est arrivé jusqu'aux oreilles de nos politiques qui gèrent en fait les programmes de santé publique voilà je vais m'arrêter là l'idée c'était de pouvoir échanger après sur plus globalement à partir de l'expérience qu'on vous a apporté à partir de l'expérience de santé publique à partir de l'expérience de santé publique de la santé publique